Salut les sportifs on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc peut-être que vous avez vu ma précédente vidéo qui était le trajet trappe bouillie donc chez mes parents pour me rendre chez mes parents pour un week-end donc ça me permet de faire du vélo de les voir en plus il y avait mon oncle donc on essaie de tout compiler pour s'entraîner pour le bordeaux saint malo donc comme vous avez pu le voir je me suis inscrit à cette compétition qui aura lieu début mai enfin c'est pas vraiment une compétition enfin cet événement on va dire longue distance 800 km donc on profite des moments qu'on a le week-end pour s'entraîner comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo donc j'ai réalisé trappe bouillie ça s'est plutôt bien passé après c'était moitié jour moitié nuit il y avait de la pluie etc donc en réalité par rapport aux vidéos ça fait peut-être je sais pas combien de espace je vais avoir entre les deux vidéos peut-être quelques semaines mais en réalité il ya juste un jour entre les deux donc autant vous dire que le temps est pas terrible enfin il est ultra changeant il pleut il fait soleil on sait jamais trop comment comment s'habiller enfin bref je suis équipé là il est quasi 13 heures et je vais bientôt partir le bianchi il est ici voilà il est là il est prêt à à fonctionner donc au programme 220 kilomètres pas énormément de dénivels mais quand même 1600 1700 1800 un truc comme ça et puis voilà j'ai même pris la nutrition qu'elle a banane belvita comme vous le savez il ya même un mélange il ya fake belvita et derrière il ya des belvitas et en plus il ya également des gerblés ça c'est le top enfin bref et puis j'ai un petit sandwich comme d'hab vous connaissez ce le petit sandwich royal chèvre chèvre jambon et pain de mie fin bref beaucoup de blabla sinon niveau matériel vous avez dû le voir j'ai testé des lunettes photochromique la dernière sortie c'est vrai que je vous ai pas fait un débrief là dessus et franchement c'est super top pour rouler la nuit et c'est franchement c'est royal et comme ça pas besoin de prendre deux paires bon là je vais pas trop en avoir besoin normalement je devrais arriver avant la nuit j'espère on verra selon le rang parce que là il risque d'avoir du vent de face autant à l'aller c'était plus du vent de côté voire légèrement favorable temps en temps on va voir au moins il fera pas nuit et il fera un petit peu moins froid j'espère aller sur ce on se retrouve sur le vélo au moins on se retrouve direct dans une côte c'est pas de demi mesure sans déchauffement tout là il pleut pas mais tout autour de moi il pleut un peu trop bizarre le temps très changeant on est parti pour les 220 bornes on va aller à notre rythme on va pas chercher à faire des miracles du coup je suis un peu fatigué les deux dernières nu là j'ai pas passé les plus longues nu de ma vie mais bon j'ai kiffé mon petit week-end à bouillie ça fait plaisir j'avais vu des potes en plus aussi hier soir on a regardé les photos du collège quoi pour vous dire c'est me remémorer de sacrés moments bon allez sur ce il ya une petite partie de pédalage qui m'attend bon bah ça a pas loupé première averse dans le visage ça va pas durer longtemps mais ça refroidit les esprits là je me trouve dans le pays d'hôtes donc ces endroits un peu vallonnés près de chez moi c'est pas mal si on veut faire un peu de côte sauf par contre avant c'est le début et la fin où il y a des côtes et le milieu c'est assez plat on verra mais là non le vent il joue pas à mon avantage mais c'est pas grave on va progresser quoi qu'il arrive je sais pas si on m'entend avec le vent il y a un bon vent de face là quand je vois ce qui m'attend devant là ça va être chaud toute la pluie là si je me prends pas de la flotte je comprends pas bon vu ce qui nous attend là en face on va pas prendre de risques on va mettre le kawai sur pantalon direct faut pas être trop mouillé bon on se reprend un peu après une énorme averse pendant une bonne grosse demi-heure et ben je pense que l'accalmie a été de courte durée quand on voit ce qu'il y a devant je suis passé par un petit village sympa mais bon je pouvais pas trop vous filmer là je suis dans un faux plat montant petit vent de face c'est pas facile mais bon on avance direction trappe bon bah je crois que le vent il va voir vraiment ma peau là j'ai tapé une grosse partie dans la plaine vent de face mais putain j'avançais pas du tout même si je regarde pas la vitesse bah je vois que le paysage il avance pas je sais pas si on voit là et voilà il se vent mais bon c'est tout même à 250 watts j'avançais pas donc on va prendre son mal en patience de toute façon il n'y a pas de choix et là je vais faire un petit arrêt pipi express bon comme d'hab les lunettes elles sont au top et je vais manger un petit truc et puis on est reparti pour rouler ça fait 2h30 je crois que je roule je dois être à 75 bornes 80 faut que je regarde voilà hein alternance plus soleil là en ce moment c'est soleil du coup à chaque fois j'hésite à enlever mon kawai mettre mon kawai mais je perds trop de temps sinon donc je vais les garder et puis voilà on verra par la suite allez go manger une banane comment regagner la banane vous voyez j'ai la banane là hé hé qu'est-ce qu'on s'amuse tout seul me voilà à Pont-sur-Yonne donc j'ai l'habitude de venir ici j'ai l'impression et bon ça fait 100 bornes du coup toujours ce bon vent de face dans le visage comme on aime je pensais retirer mon sous-pantame du tout mais je sais pas si vous voyez derrière moi là ça a l'air un peu noir ça donc on va peut-être y habiter là-bas je pense que ça pleut un peu donc on a gardé tout ça et puis on va continuer quoi on va se manger un petit truc boire un petit coup et puis voilà de toute façon ça sert à s'énerver tant qu'on avance c'est qu'on se rapproche de l'arrivée allez à tout à l'heure bon on se retrouve bon j'ai retiré le kaioué cette fois-ci le kaioué et le sur-pantalon comme ça je vais pouvoir tout le mettre avec la GoPro je sais pas si vous voyez on se retrouve ici je sais plus c'est quoi le nom du bled mais en gros c'était un cp quand j'avais fait le brm 600 l'année dernière je m'en rappelle bien plutôt sympa et puis voilà allez je mange un truc et je retourne pédaler là il reste encore pas mal de kilomètres en direct du château de Fontainebleau donc au moins au retour j'ai pas la pluie de ouf là là c'est du plaisir bon il y a toujours le vent mais avec le soleil c'est du plaisir franchement c'est super beau ça fait vencer un peu à Versailles en moins bien forcément mais franchement ça tue j'allais vous filmer à un moment rare de la sortie avec un beau soleil dans le salle non j'ai regardé là ça va la météo c'est cool j'écoute un petit podcast tranquille il n'y a personne sur la route on en profite la forme ça va très bien je suis pas en PLS c'est l'objectif d'être en PLS en même temps là ce carburant petit bonbon ça va nickel vraiment les bonbons c'est un carburant d'enfer bon les gars il me reste une trentaine de kilomètres je crois donc une grosse heure franchement je me sens pas détruit je me pense je me sens pas fort je me sens pas détruit dans le sens où j'ai pas mal au cuisse ou quelque part quoi après je sens que j'ai pas la puissance de d'habitude mais en vrai ça va ça va tout est une question de sensation je reprends un peu mes repères sur les longues distances que ça soit l'alimentation ou gérer un peu tout quoi c'est pas la même gestion que sur un effort type de 1000 mètres quoi il y a 10 roues bon normalement je devrais arriver pour 21h par là donc c'est cool ça va être un tombé de la nuit c'est parti pour le rédard du coin ceux qui connaissent chevreuse on est dans la vallée de cheveuses c'est le petit rédard pour signer les cuisses je sais pas combien de bornes il reste 15 ça ça va me les fumer ouais 15% ça fait longtemps mais ça passe bien ça passe c'est entre trois d'annes avec le dernier développement de jet ça passe bien petit coucher de soleil pour ce plaisir juste au bout est-ce qu'on est pas royal avec ce coucher de soleil là ? il doit me rester 5 km et bien là on prend du plaisir je peux vous le dire là là c'est cool le vent le vent c'est un peu coucher même si il y a toujours plus ou moins de traces franchement là c'est touché par rapport à la sortie au début de la sortie là avec la pluie et tout parfait bon petit dernier arrêt pipi en vrai je suis à 3-4 km de chez moi je veux pas trop attendre et puis je voulais vous faire la petite blague du col du manet voilà comme quoi il y a aussi des cols pas loin de chez moi non je déconne c'est vraiment pas un col c'est une petite butte je sais même pas pourquoi ils ont ils ont mis ça c'est de l'être pour la blague enfin bref on se retrouve du coup je pense chez moi pour l'arrivée et pour un petit débrief allez à tout de suite et voilà arrivé à la casa donc 221 km et voilà le bien qui donc 29,6 de moyenne il y a plus de dénivelé qu'à l'aller là il y a quasi 1900 mais la vitesse moyenne ne veut rien dire je vous le répète je vous le dirai toujours ce qui est important c'est les watts j'ai développé à peu près les mêmes watts qu'à l'aller donc c'est pour vous dire à l'aller j'ai une meilleure vitesse moyenne donc ça dépend trop des conditions température vent tellement de choses donc référez-vous uniquement aux watts et pas forcément à la vitesse même si la vitesse est corrélée avec les watts forcément plus vous mettez de watts vous allez vite enfin bref tout ça pour dire que c'était une très bonne sortie je vais me rentrer je vais me doucher et je vous fais un petit débrief soit tout à l'heure ou bien demain sur ce week-end shock donc week-end avec 2 sorties de 220 donc 440 en 2-3 jours c'est pas mal ils s'entraînent allez à tout à l'heure donc c'est comme ça que se finit ce week-end shock donc une sortie le vendredi soir on pourrait même dire le samedi matin très tôt et le retour donc dimanche que vous avez pu voir dans cette vidéo donc c'est bien parce que c'est une période où j'ai pu tester du matériel donc les lunettes photochromiques super satisfait de cette paire de lunettes j'ai pu également tester quelques équipements de pluie parce que dans les deux sorties j'ai eu pas mal de pluie et j'ai pu tester aussi mon mental sur ce type de conditions que j'ai pas forcément eu l'habitude enfin après j'ai eu la chance en général d'avoir de bonnes conditions mais au moins maintenant je les connais et si ça arrive à Bordeaux-Saint-Malo ce que je peux pas trop anticiper et bien au moins je pense que je serais prêt à endurer entre guillemets ce type de conditions même si c'était pas extrême mais quand même il faut aussi confronter un peu bon sur ce moi je vais récupérer comme vous avez pu le voir là j'ai pu récupérer entre les deux sorties mais maintenant il va falloir que je récupère bien de ce week-end shock et sur ce entraînez-vous c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon